Chez soi, dans la rue, dans un magasin, à bord de votre voiture ou au travail, chaque jour vous croisez des exemples de ce que l'Union Européenne change concrètement dans votre quotidien. A l'heure où le mandat des députés européens actuel touche à sa fin, il est temps de se retourner et de voir ce que le Parlement européen a changé dans vos vies quotidiennes au cours de ces 5 dernières années. Alors, qu'est-ce que l'Europe fut pour vous ? Vous vous rappelez l'époque où vous hésitiez à utiliser votre téléphone depuis un autre pays européen de peur d'en payer la facture ? Eh bien désormais, cette période est révolue. Le 15 juin 2017, l'Europe a mis fin au Romine. Les consommateurs européens peuvent ainsi utiliser leurs forfaits nationaux depuis un autre État de l'Union, dans les mêmes conditions tarifaires ou presque que depuis leur pays d'origine. Mais ce n'est pas tout ! Depuis mai 2018, les entreprises qui proposent des services en Europe, qu'elles soient de l'Union ou non, sont soumises au Règlement général sur la protection des données, autrement appelé RGPD. Les entreprises doivent tenir un registre de toutes leurs activités de traitement des données à caractère personnel. De plus, les internautes sont désormais invités à formuler un consentement explicite au traitement de leurs données, avec par exemple l'acceptation des critiques. Au-delà de ces deux exemples, le Parlement européen a voté une multitude de textes qui ont changé et qui vont changer votre vie au quotidien. L'interdiction des produits plastiques à usage unique. La transparence dans l'utilisation des pesticides. La mise en place du Wi-Fi dans toutes les communes. Le renforcement du droit au congé parental. Si vous estimez que ces initiatives vont dans le bon sens, mais que d'autres sont à revoir, un geste compte pour choisir l'Europe que vous souhaitez. Allez voter ! Le 26 mai prochain, pour l'Europe, je vote !